Moi je trouve qu'il est plein de couleurs, il est vivant, c'est une belle réussite, c'est une belle réussite et merci Teddy. Depuis quelques jours, Teddy Bottrel apporte sa touche d'humour aux vitrines carréziennes et ça plaît. Bah oui on voit bien que c'est un cycliste qui aime le bar puisqu'il a des bières sur son plateau. Mais il y a une bouteille de coca quand même. Voilà. Pour ce Tour de France 2011, Teddy affiche déjà plus de 60 vitrines au compteur un peu partout en France. A chaque fois, il s'adapte à l'image du client. J'essaye de jamais me répéter, du moins j'essaye. Si toutefois j'ai dans la même rue deux bars, je vais vraiment faire attention à ne pas me copier. Depuis 9 ans, l'artiste René promène ses pinceaux sur les vitrines des commerces situés sur le parcours du Tour de France. Une vie de nomade qui nourrit son imagination. Effectivement je voyage pas mal pendant cette période du Tour de France. Pendant deux mois, deux mois et demi, je passe de ville en ville et je ne rentre pas beaucoup chez moi. Mais ça en vaut la peine parce que je vois du pays, je rencontre beaucoup de gens. Ces rencontres et la créativité font le reste. Comme ce drôle de peloton, place du champ de foire, la même où sera donné le départ du Tour le 6 juillet prochain. Mais à Carré, on ne pouvait pas passer à côté de l'autre événement estival. On voulait associer aussi les vieilles charrues parce qu'on a les 20 ans des vieilles charrues. Donc avec le peintre, avec Teddy, c'est ce qu'on a voulu mélanger un petit peu le cycliste, les vieilles charrues. Donc on a voulu faire ça sur le côté un peu humoristique. Teddy reste encore quelques jours à Carré au gré des rencontres et des commandes. Ensuite, il repartira pour son tour avant le Tour. Merci.